Mon commandant, pourquoi ce coup d'État ? Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir trois présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous reprochez au président que vous avez déposé ? On n'a jamais reproché à l'un des présidents. C'est-à-dire, ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir trois présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, et j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions. Trois présidents, c'est trop. Nous ne sommes pas assez pauvres pour avoir trois chefs. Il n'y a eu aucune manifestation de soutien à Cotonou. Le public a l'air très indifférent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela signifie qu'il n'y avait pas d'autorité de l'État. Donc, ces trois présidents ne se reposaient sur rien d'abord. Et le peuple a apprécié l'action que nous avions menée. C'est terminé. Quel sort réservez-vous aux présidents qui ont été déposés ? Ils sont des citoyens. Vous savez, ils sont logés au Conseil de l'Entente. C'est là qu'eux-mêmes reçoivent des chefs d'État étrangers. Donc, pour nous, ils seront là en attendant qu'on voit clair. Ils ne sont pas libres pour l'instant ? Ils sont libres puisqu'ils sont dans les états, dans les bâtiments destinés aux chefs d'État étrangers. Donc, quand un chef d'État étranger vient et loge là, on ne peut pas dire qu'il est prisonnier. Ils sont libres de sortir ? Pour le moment, non. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'on les garde. C'est uniquement pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'ils seront jugés ? Est-ce qu'il y aura procès ? Au jugement, nous n'aimons pas de jugement spectaculaire ici. On ne les reproche que l'anarchie, c'est tout. Pourquoi juger ? Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas commis des fautes. Vous voyez, à travers notre proclamation, s'ils méritent un jugement, oui ou non. En ce moment, il y a une enquête pour l'instant. Il n'y a aucune enquête d'entamer encore. Nous n'avions pas le temps de faire des enquêtes pour le moment. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Est-ce que vous maintenez l'invitation qui avait été adressée au président Pompidou ? Bien sûr. Le président Pompidou venait voir le peuple d'armée. Ce peuple d'armée reste sur place et l'État, demain. C'est terminé.